Les virus sont présents, partout, autour de moi, au sens propre comme au sens figuré. Je ne les vois pas, mais je les respire. Je m'en rends au laboratoire P4, Inserm Jean-Mérieux. Ce laboratoire est le plus grand de sa catégorie en Europe et le seul en France. Il possède les niveaux de confinement les plus élevés au monde. Il permet à des scientifiques du monde entier de travailler sur des agents de classe 4 en toute sécurité. Ce qui peut faire peur, c'est qu'on y trouve les virus les plus pathogènes de la planète, pour lesquels il n'existe aucun vaccin et aucun traitement. Et cela, en plein centre-ville. En me rendant à ce laboratoire, je suis surpris de passer devant une école primaire qui se trouve juste de l'autre côté de la rue. Comment les parents d'élèves peuvent-ils tolérer un voisin si potentiellement dangereux ? Enfin, espérons que c'est fait comme il faut, qu'il y a toutes les précautions sont prises. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je n'avais jamais pensé vraiment... Je savais que ça existait, mais je fais confiance à la sécurité qui protège ce site. Le laboratoire P4 a été développé avec un but typiquement humanitaire. Il n'est absolument pas question que des virus qui sont manipulés dans ce laboratoire puissent se répandre dans l'environnement. Donc, pour ce faire, en fait, il y a un concept qui est très simple, qui est applicable dans d'autres situations aussi, comme sur le laboratoire de niveau 3, qui concerne le maintien en dépression du laboratoire. Autre chose, c'est que ce laboratoire doit évidemment être absolument étanche. Dans la mesure où il faut quand même que de l'air circule, en fait, l'étanchéité est assurée à deux niveaux. Le premier est au travers d'un système de filtration absolue de tout l'air qui est extrait du laboratoire. Donc, il ne peut absolument pas... Enfin, il ne peut à aucun moment y avoir de virus qui soit relargué dans la nature. On n'entre pas dans le P4 comme dans un moment. Il est nécessaire de passer par différents sas, où l'on devra se dévêtir entièrement avant d'enfiler des sous-vêtements jetables, puis un scaphandre. Le dernier sas contient une douche chimique qui assure l'étanchéité des accès, ainsi que la séparation de la zone de niveau 4 avec le reste du monde. Le docteur Charles Mérieux, qui à l'époque déjà menait un certain nombre d'activités dans le domaine humanitaire, souhaitait qu'on puisse travailler en France sur ces agents qui sont hautement pathogènes, mais qui ne sévissent en fait, même encore aujourd'hui pour la majorité, que dans des pays dits en voie de développement ou des pays émergents. Ces virus se prénomment Ebola, Marbourg, Lassa. Je les retrouve au sein des végétaux, des organismes vivants, dans l'eau et même dans l'atmosphère. À titre indicatif, les virus de l'hépatite C sont manipulés dans des laboratoires P3. C'est ce genre de virus qui peuvent être étudiés à la Fondation Mérieux. L'Inserm a voulu que ce laboratoire soit organisé comme une plateforme qui soit ouverte au plus grand nombre, pour qu'un maximum de personnes qui s'intéressent à ce type de pathogènes puissent venir travailler sur cette problématique.